Vous êtes sur RTL. Olivier Bois, le flash. L'île de France va prendre une marée très forte. La mise en garde est signée du patron de l'agence régionale de santé alors que plus de 40% des liens en réanimation sont d'ores et déjà occupés par des patients Covid. Le plan blanc est réactivé pour décaler par exemple possiblement les congés des soignants pour éviter de déborder le système. Plus de 18 000 cas positifs en France hier. Le chiffre est record depuis la reprise épidémique. D'autres grandes villes pourraient être concernées par des restrictions sur le modèle parisien au Marseillais. On parle par exemple de Lille, Grenoble ou encore Saint-Etienne. Le ministre de la Santé Olivier Véran le confirmera ou non ce soir à 18h. La justice espagnole, elle, retoque les dernières mesures de confinement prises à Madrid et dans neuf communes voisines pour contrer cette seconde vague. Le tribunal estime qu'elles nuisent aux libertés fondamentales de 4,5 millions d'habitants. Un policier est entre la vie et la mort après une agression très violente hier soir à Herblay dans le Val d'Oise. Avec un collègue, ils étaient en planque, en surveillance dans leur voiture banalisée. Ils ont été attaqués, tabassés. Les agresseurs leur ont tiré dessus avec leur propre arme de service. Il y aura bien un deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump. Normalement le 15 octobre. Mais il sera virtuel. Les deux candidats ne seront pas face à face en plateau. Et puis c'est la poète américaine Louise Gluck qui a remporté le prix Nobel de littérature. Assez peu connus en France, ces écrits n'ont en effet jamais été publiés par une maison d'édition française. La journée à Roland-Garros. On les a lus dans la version originale. Ah oui, vous, vous êtes tout à fait bien. On les avait lus en anglais. Roland-Garros, Pascal. Mais il n'y a rien, c'est à 15h. Oui, j'annonce les matchs quand même. Demi-finale féminine. Ziatek face à Podoroska. Kenin face à Gvitova. Et puis je rappelle que Jardjokovic et Tsitsipas se sont qualifiés et s'affronteront demain en demi-finale. Les courses à l'instant arrivaient provisoires du Quintet. 14, 6, 4, 9 et 13. Et un dernier mot de météo. Le soleil sera masqué demain par un voile nuageux dans le sud-est du pays. Ce sera du gris du Pays Basque à la Moselle et de belles éclaircies en Bretagne. Je vous propose d'aller dans mon bureau. Allez-y, pourquoi ? Il y a un petit recueil de Louise Gluck. Que vous pourrez lire en ce début d'après-midi. Laurent Tessier qui nous présente le débat du jour.